bonjour les amis alors cette petite vidéo va vous servir pour savoir différents types d'airbus comme vous voyez c'est un airbus 318 voyez c'est marqué ici la soute il est très très petite et il est juste à côté de moteur numéro 2 d'accord à l'arrière c'est pareil voyez à l'arrière il est vraiment il est moitié dans les ailes et moitié à l'arrière et cet avion quand vous accostez votre tapis faites super attention parce que vous allez passer vraiment trop trop près de réacteurs aujourd'hui je vous montrerai aussi les autres avions par exemple la 319 320 321 d'accord la différence entre tout ça et là c'est un 318 d'accord c'est marqué mais déjà vous de loin vous voyez bien que c'est un avion vraiment compact il vous a montré un 318 et là c'est un 319 le 319 on a vraiment le tapis on passe aussi vraiment trop près comme vous voyez là et la soute arrière il est petit aussi un dans un 318 car il ya quatre compartiments et à 319 aussi c'est pareil à 11 11 12 41 42 et juste à côté on a un 320 et sur un 320 vous avez celui-là j'aime bien il est un peu large vous avez à peu près 186 places et les moteurs sont pareils et les soutes ils sont un peu large vous pouvez ramener le tapis facilement c'est un 320 dans un 320 il ya sept compartiments on peut mettre sept à cache d'accord on peut mettre sept à cache on peut mettre sept à cache sept à cache trois devant et quatre derrière vous avez compartiment 11 12 13 31 32 41 42 et tout ce qui est un ils sont à l'avant et tout ce qui est à 3 et 4 c'est à l'arrière là on a un peu de place on a un peu de place pour ce vol là je vais vous montrer un 3 21 et là bas ça y est vous avez tout vu aujourd'hui un salat tomate oignon ketchup mayo la 3 18 3 19 3 20 3 21 alors je vais répéter dans un 3 18 on peut mettre que des des bagages en vrac il ya pareil quatre compartiments c'est vraiment tout petit tout petit tout petit tout petit et dans un 3 19 vous avez quatre compartiments 11 12 ils sont à l'avant et 41 42 ils sont à l'arrière 3 19 il est là voyez 11 12 41 42 et ça c'est un 3 21 11 12 13 à l'avant 31 32 41 42 voilà ça c'est des les placements dans l'avion dans la soute surtout et dans chaque compartiment on peut mettre 40 bagages ça veut dire il ya sept on peut mettre 120 devant et 200 à l'arrière voyez 320 bagages on peut mettre dans un 3 20 vais approcher d'un 3 21 alors les amis comme je disais à 3 21 3 21 il est là il vient d'arriver il a quatre portes passagers 1 2 3 et 4 portes passagers lui il peut prendre 220 passagers d'accord c'est un 3 21 normal et il a 5 compartiments à l'avant 5 compartiments à l'arrière je vais répéter cinq compartiments à l'avant 5 compartiments à l'arrière ça veut dire il peut prendre 50 à l'avant 5 à l'arrière et voilà 3 21 normal avec 220 passagers et ça c'est les derniers arrivés 3 21 néo lui prend 236 passagers et regardez les portes comment ils sont il a une porte passagers là et à l'arrière 2 à l'arrière ça veut dire 2 à l'arrière et 1 ici d'accord mais par contre celui là il a la 4 il en a 4 1 2 3e au dessus d'elle et 4e à l'arrière et voilà les amis tout ça c'était une explication de 3 18 3 19 3 20 si vous avez des questions n'hésitez surtout pas dans un 3 21 comme ça on peut mettre pareil un 5 conteneurs à l'avant 5 conteneurs à l'arrière dans chaque conteneur il ya 40 bagages ça veut dire qu'à on peut mettre 250 devant 250 à l'arrière bon moi jusqu'à maintenant j'ai pas mis 200 500 j'ai mis à peu près à 300 bagages mais c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal le 3 19 il est toujours là envoyé et voilà voilà les amis vous avez tout vu aujourd'hui je suis content au moins ils étaient bien alignés comme ça on a la chance de tout regarder moi je vous dis à bientôt toujours peace et l'amour liga